Déjà je suis choqué, j'ai mal au cœur, vraiment c'est une femme où elle a fait vivre Mayotte entière avec Zélamdéré, c'est son les chatouilleuses et vraiment j'ai pas de mots à dire. Oui, en fait il y a de plus en plus de monde ici à Saint-Dravoy, il y a un quartier de Pamondzy où se déroulent les obsèques de Madame Zélamdresse, là on a vu le lit qu'on amène la défunte pour aller à la mosquée est déjà arrivé, le cheminement ça va être simple, on va l'emmener à la mosquée faire la prière et puis pour une fois ce ne sera pas en voiture, mais les gens vont accompagner jusqu'à sa dernière demeure à côté de la station totale, ici en Petite Terre. Oui, ici à Sarawang, la circulation est compliquée mais on imagine comme les gens vont se déplacer à pied, on risque de fermer la route nationale 4, je dis on risque parce que vu le monde qu'il y a, tout le monde va se préparer à aller au cimetière, donc la route va être fermée ou vraiment. Donc la route va être fermée, là je vois il y a un autre bus qui vient de Zélamdéré qui arrive, donc les gens arrivent par vagues et on commence à voir beaucoup de monde ici à Saint-Dravoy. Je veux dire seulement peu de mots, c'est une grosse perte pour Mayotte, quel que soit son âge, elle a 79 ans, maintenant elle a beaucoup fait pour que Mayotte arrive là où elle est Mayotte est maintenant. La départementalisation et tout, c'est grâce à ces femmes qui se sont battues pour ne pas rester accrochées aux comordes disons et chercher à se séparer et rester au sein de la France. Merci, vous vous appelez ? Merci. Moi-même j'ai trouvé ce que je savais passer depuis ce matin, donc on m'a appelé, il y a une décennie de ZNMRS et donc comme c'est une dame qui les connaisse et qui donnait beaucoup d'idées avec la population, tout le monde. C'est une triste nouvelle pour la population de Mayotte, c'était une grande dame, elle a mené un combat pour que Mayotte devienne département. C'est une triste nouvelle parce que voilà, elle s'est battue pour la population de Mayotte et elle a marqué l'histoire du pays, donc elle mérite le respect. Comment tu as entendu parler d'elle à l'école ou bien tes parents ? C'est la grand-mère d'un ami déjà et voilà, mon père qui est né ici, il m'en a parlé, voilà, ça circule ici, on habite à Paris-Annecy. On laisse les points ici et là-bas, parce que quand les gens vont amener le corps, ils en ont besoin de l'eau. Là je prends rien. Tu viens récupérer là-bas ? Pardon ? Tu vois sur l'autre côté, là-bas tu t'occupères. Ok. Allahou akbar, Allahou akbar, Allahou akbar. Sous-titrage ST' 501 ... 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